Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le cadre de ce Mardi des Bernardins. Pour cette première émission de rentrée, réalisée en partenariat avec l'Académie catholique de France, nous allons tenter d'analyser la façon dont on peut redonner du sens aux termes de culture, un terme, il faut le reconnaître, souvent vidé de sa substance, et surtout de voir s'il peut exister une culture sans transcendance. En effet, si la transcendance est ce qui dépasse la culture et lui donne du sens, que serait justement une culture dépourvue de cette transcendance ? Est-ce que ça ne serait qu'un effet de mode purement superficiel ? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos quatre invités. Henri de Lemleyn, tout d'abord, bonsoir. Bonjour Madame. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous avez été directeur de recherche au CNRS. Aujourd'hui, vous dirigez l'Institut de paléontologie humaine et vous êtes membre de l'Institut de France, tout comme Rémi Brague. Bonsoir. Merci d'être avec nous également. Vous êtes, quant à vous, philosophe, spécialiste de la période médiévale et vous êtes aussi membre de l'Académie catholique de France. Sur ce plateau, un autre membre de l'Académie catholique de France. Bonsoir. Il a été président de France Télécom, cofondateur de Transparency International. Il s'agit de Michel Bon. Son visage vous est certainement familier. Et grâce à votre témoignage, nous verrons que la culture de l'économie peut aussi être connectée à une forme de transcendance. Enfin, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dominique Bonneau. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Historien de l'art et conservateur général honoraire du patrimoine, vous avez présidé plusieurs structures très prestigieuses. On ne peut pas les lister toutes, mais on citera en tout cas l'École du Louvre ou encore le Centre européen d'art sacré. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter ce livre, Culture et transcendance, c'est donc le thème de notre débat de ce soir. Un thème qui a été élaboré à l'occasion d'un colloque qui s'est tenu ici même au Collège des Bernardins le 6 décembre dernier, avec toute une série de recueils de textes auxquels vous avez tous les quatre participés, mais pas que tous les quatre, puisqu'il y a d'autres auteurs. Et ces textes ont été réunis par vous-même, Dominique Pono, mais aussi par Michel Morange et Jean Duchesne, avec une préface de Philippe Capel Dumont. Vous pouvez le trouver pour les gens qui sont avec nous ce soir à la sortie et pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent sur les ondes de KTO ou de Radio Notre-Dame dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre. Alors, commençons peut-être par définir ce qu'est le terme culture. En quoi est-elle, selon vous, très liée à la notion d'identité ? Je ne sais pas lequel d'entre vous souhaite commencer sur cette question. En quoi la notion de culture est-elle, selon vous, très liée à la notion d'identité ? Rémi Braque, par exemple, pour désigner au hasard. Puisque je suis désigné volontaire, il faut bien que j'y aille. Écoutez, il y aurait beaucoup de choses à dire avant de répondre à la question de l'identité, déjà se mettre un petit peu au clair. Il faudra déjà se mettre un petit peu au clair sur ce que c'est qu'une culture. Et pour le dire très rapidement, je dirais qu'une culture, c'est tout ce qui nous permet de savoir quelle est la bonne manière de procéder, que ce soit en morale, en cuisine, en vêtements, en politique, dans tous les domaines de la vie. Et bien, la culture nous dit qu'il faut faire plutôt comme ceci et pas comme cela. Or, comme l'homme est un être ouvert, si je puis dire, qui peut trouver plusieurs réponses à la question de savoir comment il faut s'habiller, se laver, se nourrir, se marier, produire, échanger des biens, etc., etc. Et bien, chaque groupe humain trouve sa propre solution et donc construit quelque chose comme son identité à partir des réponses qu'elle donne à ses questions fondamentales, donc à partir de sa culture. C'est ce que je dirais comme ça de manière rapide et en ayant laissé un peu dans l'ombre le mot culture lui-même. C'est vrai qu'on insiste depuis. Vous vouliez ajouter quelque chose, monsieur le maire ? Je pense que la culture, c'est quand un être vivant, dans le cas des hominidés, des primates, un hominidé, est capable de fabriquer quelque chose qui n'est pas naturel par une stratégie qu'il conçoit, qui témoigne de l'émergence de la pensée conceptuelle. Il produit quelque chose qui n'est pas naturel, qui est fabriqué à partir d'un concept, de son intelligence. Et ceci a débuté il y a 2 millions et demi d'années, puisque depuis 2 millions et demi d'années, des primates, qui ont acquis la station Régibipède bien avant, depuis 7 millions d'années, un jour, vers 2 millions et demi d'années, fabriquent des outils, des outils manufacturés. Pas des objets simplement utilisés, comme ceux des grands singes, ceux des chimpanzés, ceux des gorilles, mais un objet qui a été conçu à l'avance, qui est fabriqué par une stratégie élaborée. Et dès cette époque-là, on peut penser que ces hominés capables de fabriquer ce que je appelle un outil et non un simple objet utilisé, comme ceux des grands singes, ont déjà acquiert une pensée symbolique. Et ils sont déjà capables de fabriquer des objets qui n'ont sans doute aucune utilité. Par exemple, on connaît dans les industries les plus anciennes, depuis plus de 2 millions d'années, des objets qui sont sphériques, qui sont polyhydriques, sphériques. On trouve même des bolas qui, en quartz ou en quartzite, qui ont été bouchardés, qui sont absolument ronds, dont tous les points sont à égale distance d'histoire. Et faire une bola en quartzite, il faut plusieurs centaines d'heures. À quoi ça pouvait servir ? Une sphère parfaite, à quoi ça pouvait servir ? Je ne pense pas qu'ils jouent à la pétanque. Je ne pense pas non plus. C'était déjà pour moi quelque chose de symbolique. Depuis l'ère des primates et des premières stratégies, le terme de culture a été très souvent utilisé, très souvent dévoyé aussi. On parle beaucoup de culture populaire, de culture d'entreprise. Il y a une vraie inflation du sens du mot culture. Est-ce que, selon vous, Michel Bon, il y a véritablement un risque de dévoiement de ce concept ? De fait, quand les chefs d'entreprise parlent de culture d'entreprise, les bien-pensants disent quand même, ils exagèrent. Vraiment, on est tombé bien bas. J'ai été amené ici, d'ailleurs, à parler un jour d'un sujet très étrange qui était Abraham et le management. Et ça m'avait conduit à réfléchir, à m'intéresser plus à ce qu'avait fait Abraham et à réfléchir à la culture d'Abraham. Et comme vous le savez, vous qui êtes spécialiste, Abraham, il vivait dans une grande ville, Hur, il était riche, il avait tout ce que sa civilisation pouvait apporter sans doute de meilleur. Et il choisit de partir pour aller vivre dans le désert. Et le nomadisme, pour lui, c'est une façon, au fond, de préserver l'unité de sa famille en l'éloignant des tentations, des faux dieux de la grande ville et en créant une communauté de destin, une communauté d'appartenance, etc. Une entreprise, elle a aussi besoin, dès lors qu'elle devient un tout petit peu grande, disons, de créer parmi ses membres cette communauté de destin, d'appartenance, de comportement. Et d'une certaine façon, elle a besoin aussi du nomadisme d'Abraham. Alors, Abraham ne parlait pas de politique, de culture, c'est du nomadisme. Nous, on parle de culture d'entreprise. Je pense que c'est quand même assez profondément la même chose, c'est-à-dire ce besoin de se sentir ensemble, mais un peu différent des autres. Alors, ceci dit, on parle de culture d'entreprise. Ça, en revanche, on devrait parler de culture des membres d'une entreprise. Ce sont des hommes qui portent une culture. Ce n'est pas une entité qui n'existe pas, sinon, intellectuellement, comme une entreprise. Depuis Abraham, depuis les premiers hominidés dont nous parlait Henri de Lemley, beaucoup de dos a coulé sous les ponts, si je puis dire. Il y a notamment eu, ces dernières années, le développement exponentiel des nouvelles technologies. Est-ce que, selon vous, Dominique Pono, la culture est finalement susceptible non plus de construire l'homme, comme on a compris que ça avait été le cas, mais peut-être de le détruire ? Et je voulais citer Jean-Paul II qui avait utilisé à l'époque l'expression « culture de mort ». Est-ce que, selon vous, la culture pourrait, à terme, se retourner contre l'homme ? Personnellement, j'en suis persuadé. Mais ce n'est pas de ça que j'ai envie de parler. Je vous en prie, parlez de ce dont vous avez envie de parler. J'ai plutôt envie de parler de jardin. De jardin ? Oui, parce que je crois que la culture est indissociable du premier jardin, en tout cas, et puis peut-être du jardin ultime. Et les deux, le premier, nous racontons, fut très beau et le deuxième, espérons-le, le sera. Mais plus particulièrement, et dans l'intermédiaire qui est le nôtre, je pense à un cultivateur de tomate, que j'ai vu la semaine dernière. J'étais, j'ai eu, vous parliez tout à l'heure de rapport entre la culture et l'identité. J'ai eu ce bonheur, samedi dernier, invité par des amis dans le nord, dans un village, tout petit village, où l'on célébrait la fête patronale, dans une église fermée à peu près tout le temps, pendant l'année, sauf à ce moment-là. Et le voisin de mes amis, l'un des voisins de mes amis, nous a fait entrer dans sa serre. Il faisait une chaleur abominable, dehors, comme ici. Pas dans cette salle, mais comme à Paris ces temps-ci. Pourtant, on était en plein village. Il nous a fait entrer dans un endroit encore plus chaud. sa serre. Et ce monsieur, agriculteur, a, je crois, 80 variétés différentes de tomates. Donc, il nous a fait goûter quelques spécimens absolument merveilleux. Alors, ça m'a enchanté parce que, puisque nous parlons de culture, ça m'a enchanté tout court, et puis ça m'a enchanté le palais aussi, pour le peu que j'en ai goûté. Mais je me suis dit que ça me rappelait, vous évoquez à l'identité, ça me rappelait aussi un jardin d'enfance. Ça me rappelait les poules et les tomates aussi, et puis les haricots verts de ma grand-mère, que l'on allait cueillir, c'était pendant la guerre, je suis née un peu avant, qu'on allait cueillir à l'autre bout de la ville, où elle avait acheté un petit, un petit, enfin loué, un petit carré de potager. Souvenir merveilleux. Et puis, il nous est arrivé autre, alors, ces tomates, 80 espèces de tomates différentes. Et puis, il y a eu autre chose. Ces amis m'ont emmené, c'était dans le nord que ça se passait, ils m'ont emmené à Boulogne. Je ne connaissais pas Boulogne. Boulogne sur mer. Boulogne sur mer. Je ne connaissais pas Boulogne sur mer, et je ne savais pas ce qui m'y attendait. Eh bien, il m'y attendait de revoir pour la première fois, depuis 1944, j'avais alors sept ans, de voir Notre-Dame de Boulogne, qui, en l'année 43-44, pendant la fin de l'Occupation et le temps qui a immédiatement suivi la Libération, a fait un tour de France. Et toute la ville, une petite ville bretonne, mais toutes les villes par où elle passait, se rassemblaient pour la saluer. C'était un des très grands pèlerinages européens, presque aussi importants que Lourdes aujourd'hui, Notre-Dame de Boulogne. Et voilà. Et j'ai vu Boulogne, j'ai vu Notre-Dame de Boulogne, j'ai vu des gens ravis de cet endroit. J'ai retrouvé encore un jardin, puis je m'arrête là, puisque le maire de Boulogne, je n'ai aucune idée de sa couleur politique ou autre, mais probablement égal, de toute façon. Mais il a eu l'idée, il paraît qu'elle se répand, je la trouve très heureuse, de répandre dans toute la mer, sur toute la place de la mairie, un jardin qu'il a confié à un horticulteur, et là aussi, il y a des fruits, des tomates, toutes sortes de légumes. Ils sont plus beaux les uns que les autres, ces carrés. Il y en a sept, puisqu'il a trouvé le moyen de se référer aux sept pêchés capitaux. Alors, entre le monsieur qui cultive les tomates dans ce petit village, Notre-Dame de Boulogne, que je n'aurais jamais pensé retrouver, et puis, ce jardin qui n'est pas le jardin des délices de Rombos, ni l'ultime jardin qu'on nous promet, ça m'a rappelé vraiment beaucoup de choses, et ça m'a fait avancer un petit peu, moi qui suis une nature un peu pessimiste, ça m'a fait avancer d'un demi-demi-demi-pas vers un peu plus de confiance. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que dès qu'on s'interroge sur le terme de culture, et après vous avoir écouté attentivement tous les quatre, il y a cette même mention des origines, que ce soit avec les premiers hommes, que ce soit avec Abraham et le nomadisme, une forme de jardin d'Éden ou d'enfance retrouvée. Alors, vous, Rémi Brague, vous êtes beaucoup intéressé aux origines, mais vous avez été voir un petit peu plus loin dans ce livre que je présente, votre dernier livre, Le règne de l'homme, vous dressez, je parlais de culture de mort, je reviens un petit peu à mon idée, vous dressez un bilan plutôt critique de l'humanisme, puisque vous vous orientez plutôt vers l'hypothèse d'une fin de règne. Le règne de l'homme, c'est plutôt l'hypothèse d'une fin de règne. Ça m'intéressait de comprendre ce sur quoi vous vous appuyez pour en arriver à ce pressentiment d'une fin de règne. Tout simplement sur la manière dont le projet moderne qui figure dans mon sous-titre, s'est compris lui-même. Vous avez employé le mot critique. Oui, je n'essaye pas de me placer en dehors de l'évolution de ce que j'appelle le projet moderne, c'est-à-dire ce projet d'une autodéfinition de l'homme et d'une prise de possession, d'une main basse sur tout ce qui n'est pas humain et peut-être même sur tout ce qui, dans l'humain, est susceptible d'être ainsi prise à l'abordage. Je n'essaye pas de me mettre en dehors de ce projet pour le critiquer à partir de je ne sais où, mais de montrer simplement comment, dans la logique même de son développement, il se défait. Oui, parce que vous parlez, pardon, je vous interromps, vous parlez de projet, mais le sous-titre, c'est Genèse et Échec du projet moderne. Donc, il y a quand même ce terme... Ce qui ne manque pas de culot, d'autant plus que Échec est au singulier. Je ne parle pas des échecs comme, je ne sais pas, des ratés d'une voiture que l'on pourrait réparer le moteur, mais de ce qu'il y a d'autodestructeur dans ce projet. Ce qui m'amène d'ailleurs à, comment dire, essayer de répondre ou de contribuer à répondre à la question de la culture de mort. Culture de mort, c'est un terme qui, en soi, est contradictoire. Une culture ne peut être que la culture de la vie, à commencer par l'agriculture, par les tomates de votre amie, chère Dominique, et par les fleurs que l'on fait pousser sur la place de la mairie ou ailleurs. Alors, culture de mort, je crois que c'est une expression qui a été lancée pour nous faire prendre conscience à cause de la contradiction même qu'elle contient des dangers de ce qui n'est peut-être plus une culture, mais, eh bien, je ne sais pas, une sorte de projet un peu démentielle. L'expression est d'autant plus effectivement provocante que l'homme est viscéralement quand même attiré par la beauté et par la quête de sens. D'autre part, est-ce que cette beauté, cette quête de beauté et cette quête de sens sont véritablement dissociables d'une forme de transcendance ? Je vous propose qu'on revienne avec vous, Henri Delumelet, sur votre travail en tant qu'historien spécialiste de la préhistoire. On l'a entendu tout à l'heure, vous avez dirigé toute une série de fouilles archéologiques. Vous nous citiez tout à l'heure certains objets. Vous avez étudié les signes par lesquels les premiers hommes nous ont fait connaître leur présence. Vous en avez conclu qu'ils répondaient avant tout à une quête de beauté. Alors, en quoi cette quête de beauté vous paraît à l'essentiel pour donner du sens et ancrer par la même la culture dans un processus identitaire concret ? Tout d'abord, je pense qu'il y a plusieurs définitions du mot culture. D'ailleurs, M. Braque en a beaucoup parlé dans ses ouvrages. Il y a plusieurs définitions de la culture, mais on peut les dissocier. Moi, je pense que la culture avec un grand C, c'est la quête de l'homme vers quelque chose qui le sublime, quelque chose qui va au-delà de lui. Et depuis l'origine, comme je le souviens tout à l'heure, l'homme a toujours cherché à faire des choses extraordinaires, qu'ils ne soient pas matérielles, qu'il y ait une recherche de la beauté, comme vous le dites, une recherche aussi peut-être une certaine transcendance, quelque chose qui va au-delà de lui-même. Ceci se passe il y a 2 millions et 2 millions d'années avec ces fameuses bolas en quartzite qui sont parfaitement bouchardées et qui n'ont certainement aucune utilité, qui sont déjà symboliques. Mais ceci se passe vers 1,8 millions en Afrique avec la fabrication des bifaces. Ce sont des outils qui sont généralement pointus, avec une base un peu plus large, qui présentent une symétrie bilatérale et bifaciale. Parfois, cette symétrie est absolument parfaite. Absolument parfaite. Parfois, ils ont été taillés sur des roches de belles couleurs qui sont allées chercher très loin. Par exemple, dans le site de la Côte d'Aragota-Tavelle, nous avons trouvé un biface de 36 cm de long, 36 cm de long, qui est parfaitement symétrique, qui est très soigné et qui est taillé dans une roche qui n'existe pas. Il fallait la chercher au moins 15 km. Alors qu'il y a plein de roches, il y a des caguets dans la rivière et la grotte. Une roche qu'on appelle la cornéenne, c'est un schiste métamorphisé qui a l'état frais à une couleur métallisée, un peu argentée, pour faire quelque chose de beau. Et ce n'est pas parce qu'il est parfaitement symétrique, parce qu'il est parfaitement bien taillé. Donc vous confirmez de cette quête de beauté ? Qu'il est taillé dans une roche belle couleur, qu'il n'est plus fonctionnel. Il est certes fonctionnel, mais il est aussi beau, esthétique. C'est l'émergence du sens harmonique, l'émergence du sens éthique, le goût du travail bien fait. Le goût du travail bien fait, c'est une caractéristique de l'homme. Alors vous parliez de la recherche de choses qui ne sont pas nécessairement matérielles. Michel Bon, on va reparler d'économie, puisque l'économie, l'idée qu'on en a, en tout cas le présupposé, c'est que c'est quelque chose justement de matériel. Alors est-ce qu'on peut établir un lien entre l'économie et une forme de transcendance ? Je ne crois pas trop à dire. Pour moi, l'économie, c'est d'une certaine façon un outil qui est entre les mains de l'homme. Alors, il en fait ce qu'il croit bon d'en faire. Et comme avec tous les outils, avec le biface du professeur de l'omelay, on pouvait aussi bien manger, arracher la viande sur les dépouilles que l'on pouvait trouver que tuer le concurrent. Il en est de même de toutes sortes, de tous les outils que connaît, que possède l'humanité. Alors, ces outils sont de plus en plus perfectionnés. Donc, éventuellement, un mauvais usage de ces outils peut devenir de plus en plus catastrophique. C'est peut-être ce qui alimente le pessimisme de Rémi Braque. Je n'en sais rien. Prenez la télévision, par exemple, qui est un outil. Ça permet à des, je ne sais pas combien, on va dire, des centaines de milliers de téléspectateurs de nous écouter et de transcender progressivement. Mais s'ils zappent, ils tombent sur un film porno. Voilà, c'est un même outil, exactement le même, qui peut vous conduire vers le haut ou plutôt vous tirer vers le bas dans le cas particulier. Donc, moi, je ne mets rien dans les outils. Je mets tout dans l'homme et dans la façon dont il va s'en servir. Alors, de ce point de vue, moi, je ne partage pas le pessimisme de Rémi Braque. Je pense que l'histoire de l'humanité est quand même une histoire de progrès. Je pense que je partage cette opinion avec le professeur de Lemley qui, lui, voit les progrès se faire, certes à des échelles plus longues que les nôtres, mais enfin bon, et que je ne vois pas très bien pourquoi cette longue histoire de progrès, tout d'un coup, se transforme en rien en histoire de régression. La beauté, cette quête de beauté, je vais vous donner la parole de suite, vous en avez beaucoup parlé, professeur de Lemley. Vous aussi, Dominique Pono, vous êtes depuis toujours très attaché à l'art et à la beauté. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'intitule La beauté pour sacerdoce. Le titre parle de lui-même et dans ce livre, vous exprimez notamment votre conviction d'une forme de lumière invisible. Dans quelle mesure l'art et la culture au sens beaucoup plus large nous transportent-ils vers une forme de transcendance ? Voyez-vous, je me permets de prendre un tout petit peu de précaution initiale. Ce livre m'a valu, j'entre probablement dans des confidences de mauvais ton, j'espère que non, m'a valu une rupture mais totale avec un ami de très longue date, l'un de mes plus chers amis d'adolescence à Henri IV qui avait repris contact avec moi, qui a beaucoup aimé ce livre et qui, au cours de notre correspondance, voyant que j'évoquais la transcendance, c'est un philosophe, un philosophe très exigeant, un disciple de beaux frais, etc., de grande valeur et il m'a dit mais écoute, je ne veux plus discuter avec toi, c'est fini, je ne sais pas si c'est fini mais je regrette, mais enfin, supposons, car de la transcendance on ne peut rien dire, rien du tout. Bref, tu en parles, je ne suis pas des tiens. J'ai accepté cela, je l'ai accueilli. Maintenant, je continue à vivre, pas tant à penser qu'à vivre, que sous bien de ses formes, peut-être sous toutes ses formes, en tout cas, sous bien de ses formes, la beauté, sans se quitter elle-même en tant que forme porte en elle, in nucleo, au plus profond d'elle-même, infiniment plus et plus grand qu'elle. Je ne crois pas abuser de l'histoire en rappelant, en croyant rappeler avec justesse, j'espère, si je me suis trompé, quelqu'un me reprendra, que Jean-Sébastien Bach considérait la musique comme louange, que Mozart parfois disait « Mon Dieu, je te remercie parce que tu m'as créé. » Je pense qu'il y a dans ce qui est beau et qui n'est pas seulement de l'ordre de l'art, qui peut être de l'ordre de la nature, qui peut être de l'ordre d'un sourire, d'un geste de bonté, c'est aussi de l'ordre de la beauté, la bonté. Je pense qu'il y a infiniment plus que ce qui est donné à entendre et je le répète, sans pour autant se quitter soi-même. Et pour moi, c'est un sujet d'émerveillement perpétuel. Un dernier mot tout de même là-dessus, c'est dangereux. La beauté est dangereuse. Pourquoi ? Personne n'en a parlé plus profondément, aussi profondément, sans doute, mais plus profondément, je ne crois pas qu'Arthur Rimbaud et que Charles Baudelaire, le premier après le second, inspiré du second sans doute en partie, qui à certains moments disent et écrivent que ce sont combien splendides qu'il faut choisir entre la beauté, la beauté de la poésie en l'occurrence, et une vie, une vie vraiment digne de l'homme, c'est-à-dire dans leur esprit tant à l'un qu'à l'autre, très austère, à quoi ils se sentent bien incapables et l'un et l'autre, et je vais dire Dieu merci pour nous de participer vraiment. Donc, c'est là que je dis qu'il y a, à partir d'un certain degré de splendeur, de profondeur, il y a il y a un danger. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faille pas plonger dans cet univers de splendeur. Bien non, bien au contraire, mais il faut savoir que ce n'est pas son péril. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je voulais revenir un peu sur ce qui avait été dit, par exemple du biface, le biface, et je vous ai dit, il est à la fois fonctionnel et bon, il a une valeur qui dépasse la fonction. Mais parfois, c'est devenu, ça a pu devenir un objet symbolique. Et on connaît dans des sites, par exemple, en Mauritanie, des sites où il y a autour d'un bloc où il devait être installé une très grande quantité de bifaces qui sont parfaits, parfaitement symétriques, sur des beaux quardites, brillants, bien taillés, et qui n'ont jamais servi. Qui n'ont jamais servi. Ils faisaient des objets pour la beauté de l'objet et qui devaient avoir une fonction symbolique. Et ce qui le prouve, c'est qu'il y a quelques années, des collègues espagnols ont mis au jour dans une grotte de la province de Cassier-Léon, près de tout près de Burgos, un aven. pour aller voir cette avene, il faut pénétrer dans la plus grande grotte de la Sierra d'Attapeurka, à 15 km au nord-est de Burgos. Il faut pénétrer dans la grotte, aller à 400 m de l'entrée, passer deux châtières et on arrive à une avene. Une avene qui a 15 m de hauteur, dont les parois sont en surplomb. Il est impossible d'escalader pour descendre. Il faut avoir une échelle compliquée, qu'elle se bat de haut. Et nos collègues espagnols ont trouvé au fond de cette avene plus de 3 500 os d'homo erectus correspondant à 28 individus différents. Les squelettes sont complets. Ils ne sont pas cassés. Ce ne sont pas des individus qui sont tombés de l'or vivant au fond de la veine. Mais on a pu mettre en évidence car il n'y a pas d'os cassé sur deux os. Il y a des os qui ont été cassés par le poids des terres, mais il n'y a pas des os qui présentent des cassures sur les frais. Et les médecins légistes montrent que quand on tombe à l'état de cadavre, les os ne se cassent pas parce que le corps est entouré d'une carapace ou de cuir, d'un sac dans lequel il y a des gaz qui projettent la fractose. Et ces 28 individus ont été jetés à l'état de défunts, à l'état de cadavres, dans le fond. Il a fallu que des hommes transportent les corps sur 400 mètres, les fassent passer par deux châtières et les jettent au fond de la veine. C'était un peu l'empire des morts, si vous voulez. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'associé à ces ossements, il n'y a pas d'outil taillé, il n'y a pas d'ossements. Dans un site pour l'historique, on trouve des ossements de cerfs, de boucotins, de chevaux, etc. Il n'y a pas d'éclat de taille, d'outil, sauf un biface. Un biface qui est en quartzite rouge, violet et jaune, qui vient d'une cinquantaine de kilomètres, donc on est allé chercher très loin. Il est parfaitement taillé et il n'a jamais servi. Il y a sur le bord des petites retouches qui ne sont pas détachées au moment du choc, mais si on n'a plus à peine, se détachent. Il n'a jamais servi. C'était manifestement une offrande funéraire. C'est le plus ancien témoignage d'un rite funéraire de l'histoire de l'humanité. Ça date de 300 000 ans et le biface qui a été lancé, il n'a pas été lancé pour s'en servir, c'est qu'il avait une signification symbolique. Et ce biface est parfaitement soigné, parfaitement beau. Ça prouve qu'à cette époque-là, dès cette époque-là, des 300 000 ans, sur le philome des hominidés, il y avait une conscience peut-être de certains rites funéraires, d'une recherche de l'au-delà. Une conscience du mystère, peut-être. Rémi Braque, vous avez par le passé écrit toute une série de chroniques pour le monde des religions. Revenons, si vous le voulez bien, justement, sur ce concept de mystère. le professeur Dolomelet évoquait cet objet passionnant, ce biface et sa dimension très, très symbolique. Ce concept de mystère, comment est-ce que vous l'envisagez ? Sous plusieurs angles. Je suis plus que biface, je suis multiface. Et je voudrais simplement peut-être dire qu'il faut se méfier justement de ce mot de mystère que l'on a tendance à prendre d'une manière trop négative, comme une sorte de tu n'iras pas plus loin. Il y a des choses que l'on peut connaître et puis on s'arrête à un moment. Or, il y a une chose tout à fait intéressante dans le christianisme, pour ne pas le nommer, puisque l'on parle de la transcendance, mais c'est une forme de transcendance comme une autre. Personnellement, je pense que c'est plutôt mieux qu'une autre. C'est mon opinion et je la partage. Il y a dans le christianisme une conception du mystère qui est tout à fait différente. Au contraire d'une barrière, c'est plutôt une ouverture indéfinie. Dans le christianisme, dans la révélation chrétienne, ce qui est donné, ce qui est révélé, est infini. Donc, imaginez que vous receviez pour Noël un paquet infini. Vous n'aurez jamais fini de l'ouvrir. Vous n'aurez jamais fini de... Je ne sais pas, admettons qu'on vous ait offert un service à thé comportant une quantité infinie de pièces. Vous n'aurez jamais fini de l'ouvrir. Eh bien, avec la révélation chrétienne, c'est exactement comme ça. Le mystère, c'est quelque chose avec quoi on n'en a jamais fini. Quelque chose que l'on peut toujours s'approprier à nouveau. Dans quoi on peut toujours découvrir de nouvelles merveilles. et effectivement, ça fait déjà 2000 ans que l'on s'y est mis. On n'est pas encore arrivé au quart de la moitié de ce qu'il faudrait dire et peut-être nous faudra-t-il jusqu'à la fin des temps pour inventorier le contenu de ce don merveilleux. Donc, mystère, attention, danger, là aussi. C'est comme pour la beauté. On risque de s'arrêter à la beauté et de ne pas essayer d'aller plus loin. Dans le cas du mystère, il y a exactement le même danger. Se dire, bon, voilà, là, on ne peut pas y aller. Alors, au contraire. Plutôt de dire que c'est vers le mystère, je pense que c'est la démarche vers l'invisible. Ce qui est au-delà, vers l'au-delà. C'est la porte sur l'au-delà. On comprend bien que cette pensée symbolique marque un tournant crucial. Vous avez effectivement décrit c'est passionnant la façon dont ces premiers hommes ont enterré leurs morts en creusant des fosses pour y déposer le défunt avec ses formes de premières offrandes. On a un peu le sentiment que la culture est apparue en même temps que la notion de sacré. Michel, faut-il en déduire qu'il n'y a pas de différence entre les deux, entre culture et sacré, selon vous ? Si, je pense que, pour moi, je ne l'aimais pas du tout dans le même sac à dire vrai. La culture, on en a évoqué divers aspects. Ce sont des choses que l'on peut décrire. Alors, on y mettra des contenus différents les uns les autres, mais enfin, c'est un ensemble qui me paraît fini. Le sacré, c'est pour moi quelque chose de très différent que plutôt que la culture, la transcendance permet peut-être d'approcher davantage. Ce qui est dangereux, c'est qu'on met dans un même sac les différentes définitions du mot culture. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La culture industrielle, la recherche de la beauté, c'est deux choses différentes. Mais vous avez raison, je pense que ça reste quand même dans un sac, ce que le sacré ne peut pas accepter. Et la transcendance, pour moi, c'est un an tout à fait différent. C'est une expérience physique, d'une certaine façon, que chacun d'entre vous, d'ailleurs, avait certainement éprouvé à maintes reprises. Tout d'un coup, on se sent porté au-dessus de soi-même, transporté. On se sent d'un seul coup meilleur. Ça peut être une musique, un tableau. Ça peut être la rencontre avec quelqu'un. Ça peut être toutes sortes de choses de la vie. C'est ça, la voiture. Donc, on peut envisager une transcendance laïque, selon vous. Ça, c'est une autre affaire. En tous les cas, je pense que ça, chacun voit bien qu'il y a des moments où il se dépasse lui-même. Alors, d'où ça vient ? C'est là où on retombe dans le mystère, si je puis dire. Et évidemment, pour un chrétien, l'explication est toute simple. C'est l'étincelle de Dieu qui, tout d'un coup, nous a un peu éclairés. C'est formidable. Moi, j'observe quand même que les moments les plus forts de ces expériences, souvent, sont à des moments un peu divins, je dirais. C'est-à-dire, par exemple, au moment où on est un peu au sommet de la souffrance ou du désespoir. C'est des moments de grâce, d'une certaine façon. Je fais un lien entre le divin, la grâce, et ses expériences de transcendance. Oui, moi, évidemment, je pense qu'il y a Dieu derrière tout ça, il y a notre foi derrière tout ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont envoûtés par tel morceau de Mozart et qui ne pensent pas à y mettre Dieu. Mais, à mon avis, le jour où ils gratteront un peu, ils finiront quand même par se poser des questions. J'évoquais tout à l'heure votre livre, Dominique Pono, La beauté pour sacerdoce, qui vous a valu les commentaires que vous évoquiez. Je voudrais parler d'un autre de vos ouvrages intitulé La Bible dans l'art. Alors, on a parlé des liens entre culture et transcendance. Est-ce qu'il peut y avoir également une culture sans culte ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il peut y avoir une culture sans culte. Je ne sais pas. Autrement dit, pour formuler la question différemment, quelle est la pertinence des rites dans la construction de la culture ? Essentielle. Voilà. À mes yeux, essentielle. Essentielle. Et sans être, je l'espère, fanatiquement ritualiste, j'espère, je fais partie de ceux qui regrettent beaucoup l'affadissement des rites. Ce qui ne veut pas dire que je n'en veux pas le danger, là aussi, à ces rites. Mais je crois que on ne peut pas y échapper aux rites. et que M. de Luminé, tout à l'heure, si je vous ai bien compris, cher ami, évoquait donc ces cadavres jetés pour des raisons cultuelles, justement, culturelles et cultuelles. Mais je pense que c'est vrai partout et toujours. et parmi les rites que je trouve plus profonds qu'aucun autre, d'ailleurs, et je pense que nous sommes assez, c'est un nombre ici qui penseront de manière analogue, au moins, sinon identique et peut-être identique. Le rite de la Sainte Messe, c'est un rite aussi, ce n'est pas que cela, mais c'est un rite qui peut être plus ou moins riche, plus ou moins, plus ou moins, il peut avoir beaucoup de caractère, et puis peut-être, à juste, ou moins juste titre, ce n'est pas le propos, évoluer. n'empêche qu'on ne peut pas en évacuer le rite. Et je me disais, alors peut-être, vais-je encourir les foudres dans ce lieu, surtout, de la théologie ancienne, de ceux qui verraient du relativisme à mes yeux un peu trop rapidement, mais je me trompe, peut-être, je verrais une comparaison possible comparaison impossible. La comparaison n'est pas raison, on le sait, et je ne confonds pas les deux. Entre ce qu'il y a de plus fondamental, de plus grand, de plus nourrissant, de plus nourricier, de plus transformateur, on aimerait bien, si nous en étions un peu moins indignes, comme l'Eucharistie, et le rite d'Antigone, d'Ensofocle, je crois que c'est l'année 444 avant Jésus-Christ, Antigone, qui, contre les lois de la cité, que je ne suis pas en train de blâmer, je ne pense pas que Créon soit un tyran abominable, je crois qu'il fait son métier de roi de Thèbes, comme il l'entend, mais pas plus méchamment qu'un autre, et pas plus bêtement non plus, et même intelligemment, je dirais, mais elle considère qu'il y a des choses plus importantes que la loi de la cité qui, par la bouche de Créon, lui interdit de donner une sépulture à son frère Polynis parce qu'il est mort hors normes, hors cité, et elle lui donne cette sépulture, enfin, le début d'une sépulture. Eh bien, voyez-vous, je crois qu'il y a là une espèce de rencontre, je ne dis pas de confusion, surtout pas, mais il y a une espèce de rencontre entre ce qu'il y a peut-être de plus grand dans l'humanité et qui se traduit en l'occurrence au 5e siècle de notre ère, avant notre ère, à Athènes, par les obsèques, le début d'obsèques de Polynis par sa soeur Antigone qui vaut à cette dernière d'être enfermée vivante dans un tombeau et le rythme qui pour nous est comparable à tout autre en même temps, qui est celui du sacrifice et de la consommation aussi du corps et du sang du Christ. Et tout à l'heure, nous parlions de la beauté, je disais qu'elle était dangereuse, mais je crois aussi, je ne pense pas que ce soit contradictoire, je crois aussi que ce que le rite peut avoir de plus profond ne passe pas obligatoirement par ce qui nous apparaît très immédiatement comme de la beauté, la partie du sacrifice du Christ auquel nous nous référons et qui est celle de la scène, du festin avant l'agonie et la mort même si c'est à ce moment-là juste à la fin que le Christ dit mon âme est triste à mourir, mais il y a aussi de la joie quand le Christ meurt, je ne sais pas trop où est la joie, où est-elle, c'est un spectacle un spectacle d'horreur que tout le monde je pense reçoit comme tel ce qui n'empêche et là il y a aussi un rite terrible, il y a un rite ce qui n'empêche que c'est le moment de la conversion du païen comme on dit le centurion et c'est à partir de ce moment-là que jusqu'à l'aube pascale tout va se dénouer il y a dans le rite me semble-t-il cher ami je ne sais pas qu'il soit païen ou chrétien ou ce qu'on voudra il y a quelque chose qui touche fondamentalement à la mort et à la vie Merci en tout cas pour nous avoir analysé de manière aussi aussi brillante et cultivée pourquoi on ne peut selon vous pas échec au rite Professeur Delomelais vous nous l'avez dit tout à l'heure vous vous êtes beaucoup intéressé à la fois au premier rite au premier rituel est-ce qu'un monde indépendant de toute métaphysique indépendant de toute transcendance est selon vous voué à l'échec ? Moi je pense pour prendre ce que vient de dire M. Pono que d'abord par exemple parmi les sépultures qu'on appelle les cultures gravétiennes qui se sont développées en Europe depuis l'Atlantique on peut dire jusqu'à l'Oual entre 28 000 et 20 000 ans avant notre ère les hommes ont terré leur mort mais avec un rite un rite très important qui était lié à la mort qui était lié à la recherche de la beauté qui était certainement lui avec la volonté de poursuivre sa route au-delà de la mort de pénétrer dans l'au-delà ainsi dans les studios gravétiennes on connaît beaucoup de sépultures en Italie par exemple à Grimaldi dans le Grand Grimaldi près de la frontière italienne en Tchéquie autour de Bruneau des sépultures où le mort le défunt était enterré dans une fosse qui avait été creusée à l'avance la sépulture avait été associée avec des offendes par exemple dans la grotte du camion on a enterré il y a 24 000 ans une dame qui est morte à 37 ans c'était déjà assez vieux c'était une dame donc très honorable très vieille qui avait été blessée au cours de sa vie son radius gauche avait été ressoudé et on lui avait déposé dans une fosse avec une coiffe funéraire une coiffe funéraire qui était composée de petites coquilles de cyclopes qui avaient été ramassées auprès de l'eau qui avaient été perforées et qui avaient été cousues sur sa coiffe et on avait mis de chaque côté des bandeaux de canines de cerf alors ces canines de cerf c'était canines de réemploi ils ne se n'étaient pas procurés au moment de la mort de cette dame ils devaient les avoir gardées, conservées réutilisées etc. par contre les coquilles marines ont des arêtes vivres le trou elle n'a jamais été portée c'est une coiffe funéraire qui a été faite sur cette dame posée sur cette dame enterrée et on avait saupoudré sa sépulture d'ocorouges il y a un ocorouges qui venait de très loin qui vient des Alpes à Pluane c'est à dire depuis 250 km 250 km ils ne sont pas de l'ocre rouge de l'hématite de l'hématite qui vient des Alpes à Pluane 250 km et cet ocorouges ils ne sont pas allés la chercher au moment de la mort de la dame ils sont allés elles devaient être stockées en vue d'une sépulture ou d'un autre d'autre part on a gravé au dessus de la fosse à 1m60 au dessus du sol donc autour d'hommes deux chevaux un cheval sur une paroi c'est une grotte assez étroite au fond de la grotte et un autre cheval sur l'autre paroi d'ailleurs le deuxième cheval je vous le dis c'est pas encore publié on vient de le découvrir on l'avait mal vu il était en partie effacé et au dessus de la fosse et dans la fosse on avait disposé un poisson taillé dans un métapode de cheval dans un os du pied de cheval et au dessus de la fosse on avait déposé un métapode avec un trou au dessus du cheval donc on peut dire que cette sépture est liée d'abord à une croyance dans une future on l'a enterré on lui a mis une parure funéraire pour pénétrer dans l'au-delà on a saupondré la peau rouge qu'on avait conservée de très loin qu'on avait stockée on a dessiné au dessus de la fosse deux chevaux on a déposé dans la fosse des os de chevaux il y a un symbolisme autour du cheval il y a à la fois un rituel la croyance dans l'au-delà la recherche de la beauté c'est extraordinaire et ça ça date de 24 000 ans pour conclure il nous reste trois minutes Rémi Bragg vous avez à la fois le privilège de conclure et en même temps la contrainte d'avoir trois minutes pour le faire j'en suis désolé on dit souvent de la culture qu'elle est le propre de l'homme alors d'un côté effectivement elle est mémoire patrimoine elle s'apparente à un héritage du passé souvent très très lointain un héritage qui est un véritable ancrage et en même temps vous le rappeliez tout à l'heure Michel Bon en parlant de culture d'entreprise elle est une forme de dynamique créatrice qui se vit vraiment au présent alors la culture est-ce qu'elle est purement ancrée dans le temps présent ou est-ce qu'elle tient par quelque chose qui la dépasse à cet héritage du passé alors écoutez l'image de l'ancrage me plaît particulièrement je l'ai utilisée dans le titre d'un petit livre mais l'expression même nous mène à un paradoxe le paradoxe c'est que la transcendance n'est pas quelque chose qui serait au dessus de nous c'est quelque chose qui est en dessous de nous c'est amusant mais dès que l'on prononce le mot transcendance ou l'adjectif transcendant et bien spontanément on lève les yeux on regarde vers le haut et on regarde vers l'avant alors qu'en fait notre rapport à la transcendance c'est plutôt le rapport à quelque chose qui nous fonde on les ancre on les met quand même plus bas que le navire est-ce qu'il empêche le navire de chasser c'est justement le fait qu'il soit attaché à quelque chose qui le porte et qui porte ce qui le porte attaché à la terre qui porte l'eau sur laquelle le navire flotte et je crois que nous aurions tout intérêt lorsque nous réfléchissons à la transcendance à essayer de renverser l'image qui nous assaillent spontanément d'un rapport à ce qui est plus haut parce que nous avons dans ce cas spontanément tendance à imaginer que ce qui est transcendant serait une superstructure quelque chose que l'on ajoute à une base qui seule serait véritablement sérieuse ça serait la cerise sur le gâteau si vous voulez ou la dimension supplémentaire le supplément d'âme qui viendrait couronner un édifice qui serait lui véritablement solide en fait je crois qu'il faut voir que notre rapport à la transcendance est une condition même de la poursuite de la vie humaine et de la poursuite de l'aventure culturelle si je puis dire qui constitue bon je serais prêt à accepter la formule peut-être la nuance un petit peu le propre de l'homme je suis désolée je vais vous avoir sur cette conclusion vous vous interrompt parce que nous devons rendre l'antenne mais merci en tout cas d'avoir un peu renversé les idées reçues merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat très très risque mardi prochain nous évoquerons un autre concept très chrétien celui de la fraternité et nous chercherons à le confronter à la réalité actuelle du mal logement d'ici là bonne semaine à tous merci 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 à tous